Crise institutionnelle a-t-on dit, mais où il y a crise institutionnelle ? Pourquoi là où la loi ne dispose pas, on veut créer des dispositions ex nihilo ? Qu'est-ce qui peut empêcher l'Assemblée nationale de mettre en place une commission d'enquête parlementaire quand bien même il s'agit de magistrats ou de membres du Conseil constitutionnel ? Parce que tous les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas des magistrats. Il n'y a pas de crise institutionnelle dans ce pays. Il y a une initiative conforme aux dispositions de la Constitution et à la loi organique qui régit le fonctionnement de l'Assemblée, qui permet à les collègues de déposer une proposition de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Il faut le clarifier. Le Conseil constitutionnel est régi par des textes, une loi organique. L'Assemblée nationale est régi par des textes. Ça, c'est la première clarification. C'est de bons droits que les collègues sur cette question peuvent demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. J'entends dire qu'il y a une plainte et que dès lors qu'il y a plainte, il faut arrêter la procédure. Non, ce n'est pas vrai. Quand il y a une plainte, s'il n'y a pas l'ouverture d'une information judiciaire, quand il n'y a pas de notification de cette information ouverte au président de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête doit poursuivre son travail. C'est ça le texte, c'est ça la constitution, c'est ça la loi organique. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire ne signifie pas La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire ne signifie pas que le caractère concordant des accusations portées contre des personnes sont avérées. La mise en place de la commission d'enquête parlementaire permet simplement de vérifier la véracité des accusations portées contre d'honnêtes citoyens. À ce stade de la procédure, il ne faut pas qu'on se trompe. À ce stade de la procédure, personne ne peut mettre sur la table des preuves d'accusation. Les preuves d'accusation, on les met à la disposition de la commission d'enquête qui va être installée. Autre point, si on convoque quelqu'un qui ne veut pas venir, Moi, j'ai dit, regardez en France le Roland Dumont. Mon cher collègue, il a été président du Conseil constitutionnel de 1995 à 2000. Dans l'affaire Elf, à partir de 1997, il a été impliqué dans cette affaire. Il a suspendu ses fonctions et après, en 2000, il a été contraint de démissionner. Il s'est mis à la disposition de la justice. Mais je vais terminer rapidement sur un point. Si on veut faire un jeu, en se disant, on ne peut pas me convoquer. Oui, mais on a porté plainte contre des députés. Mais ces députés-là, si on veut les poursuivre, qui doit lever leur immunité ? C'est l'Assemblée. Si vous faites obstacle au déroulement des travaux d'une commission d'enquête parlementaire, mise en place par l'Assemblée, est-ce que demain, vous pouvez invoquer une levée d'immunité parlementaire des députés ? Les députés ne le feront pas. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le feu. Ce Sénégal nous dépasse. Pour le moment, on n'en est pas à ce niveau-là. Une commission d'enquête parlementaire peut conclure ses travaux sans qu'il y ait la présence de la personne incriminée. Ici, plus d'une fois, des commissions d'enquête parlementaires ont été mises en place, ont abouti à des conclusions, sans qu'une personne incriminée ne vienne répondre à l'audition, à l'invitation de la commission d'enquête. Attention, attention, pour le moment, nous avons un groupe parlementaire qui fait posture républicaine dans ce pays, qui ne vote pas quand il n'est pas convaincu, qui vote quand il est convaincu qu'il y a une posture républicaine d'un parti mis en place par quelqu'un qui a été un combattant de la démocratie. Au nom de quoi, on ne doit pas donner droit à la mise en place de la commission d'enquête de l'enquête. Que les députés se positionnent sur ça. Est-ce qu'on veut accepter que la protection des juges du Conseil constitutionnel soit plus déterminante que les pouvoirs de l'Assemblée nationale ? Moi, je ne l'accepte pas parce que je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel, je ne suis pas membre de la Jusion. Je suis député et je veux qu'on respecte les députés dans leurs responsabilités, je vous remercie.